C'est une histoire d'amour sur 50 ans, en fait, qui commence dans les années 50 par un coup de foudre, on peut dire. C'est une histoire vraie. Au départ, d'ailleurs, je me suis basé sur un livre qui m'a toujours fasciné, le livre de Dominique Lapierre, vous savez, l'auteur de la Cité de la Joie, qui avait, avant 30 ans, en fait, avec un grand photographe de match, traversé l'URSS. C'était un des premiers, les premiers d'ailleurs, qui avaient eu le droit, en voiture, de traverser l'URSS. Et je me suis toujours un peu imaginé dans ce voyage, je ne sais pas pourquoi, dans cette grosse bagnole. Vous savez, les Américaines françaises des années 50, là. Et c'est au cours de ce voyage qu'en traversant l'Ukraine, ils rencontrent cette... Vous-même, alors, c'est inspiré de votre vie. Vous avez été marié trois fois avec la même femme. Vous savez tout. Et divorcé quatre fois. Vous savez tout. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y en a quand même eu une autre. Vous avez été marié quatre fois. Donc, il y en a eu une et trois fois la même. Donc, ça veut dire que vous avez divorcé trois fois d'elle ? Oui, oui. Mais quand je vais à la mairie, maintenant, j'ai des tickets de... Vous passez en priorité. Alors, combien de temps ont duré chacun de ces mariages avec la même femme ? Ah ben, assez longtemps. C'est longtemps. En fait, c'est drôle parce que quand on raconte ça comme ça, évidemment, on n'y comprend rien. Pourquoi trois fois avec la même femme, c'est incompréhensible ? Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Et comme je ne suis pas tellement capable d'en parler, de parler de mon histoire directement, peut-être par pudeur, puis aussi parce que je ne suis pas le seul en cause, donc je ne veux pas... Je suis passé par le détour de la fiction. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de moins dans cette histoire. Elle a l'air.